Re-bonjour, donc j'avais dit que j'allais revenir juste pour parler de Justine, donc Justine qui était de la région de Strasbourg, qui était venue avec sa maman et sa soeur, et bien elle est coupable, entre guillemets, même créatrice de la boulette de l'année, la première boulette de l'année 2022, donc après Istanbul, quelle est la seconde plus grande ville de Turquie, et qu'est-ce qu'elle nous a surdit ? Elle nous a dit Marrakech, donc voilà. Donc on peut dire qu'elle est championne de l'année, bon c'est la première, donc c'est la première boulette de l'année, puisque bon, comme tout le monde le sait, donc Marrakech, c'est au Maroc, donc j'ai fait une petite recherche, donc pour Ankara, puisque bon, la bonne réponse était Ankara, mais de Ankara à Marrakech, vous avez en voiture plus de 51 heures de voiture, et puis bon, que vous avez plus de 5000 kilomètres, donc ça fait à peu près presque 4-5 heures en avion. Donc là, vous pouvez voir que la première ville d'Istanbul, Ankara et Izmir, qui est une station balnéaire. Sinon, je vous présente ces deux personnes, donc ces deux personnes sont d'origine allemande, non, pardon, sont allemandes d'origine turque, d'accord ? Donc d'un côté, vous avez M. Ougur Sahin, et de l'autre côté, vous avez Ouslem Turetschi. Alors ce couple-là, je ne sais pas si vous le connaissez, et bien ce sont donc des allemands d'origine turque, qui ont créé le vaccin Pfizer, eh oui, donc j'échangerai bien mon compte en banque avec le leur, donc bon, pour vous dire qu'en Turquie, quoi, la Turquie peut créer donc pas mal de choses. Alors ça aussi, alors donc le kebab, alors vous allez me dire, oui, le kebab c'est turc. Non, non, pas du tout, c'est comme pour le vaccin Pfizer, et bien le kebab a été créé donc en Allemagne, par un turc, ou on va dire un allemand d'origine turque, voilà, qui a créé donc le kebab, et par contre ça c'est 100% turc, donc ça c'est le loukoum au parfum de rose, c'est super bon, et je crois que je vais descendre, allez, m'en acheter, hein ? Allez, je vous souhaite encore une très très bonne journée, et puis merci donc pour la première boulette de l'année 2022. Merci Justine.